Merci de la fidélité, merci également de votre confiance, très nombreux partout dans les morts. Merci également à tous ceux qui nous suivent à la radio Liberté Kinshasa, la fréquence modulée 96.8 MHz. Merci également à tous ceux qui nous suivent en direct sur notre page Facebook, également sur notre chaîne YouTube, CCTV Rallik officielle, un numéro pour ceux qui nous suivent à la radio Liberté Kinshasa, 089-6152-634. 089-6152-634. Voilà, nous allons en tout cas vous donner les menus de ce casque de ce mardi. Merve, bonne année à vous tous, vous qui nous suivez, vous avez l'habitude de nous suivre, vous nous accompagnez l'année dernière, 2020. Je crois que nous allons encore cheminer avec vous toute l'année 2021. Ayant arrestation et inculpation à Paris en France de Roger Lumballa, il est mis en examen pour complicité du crime contre l'humanité et de participation à un groupement formé en vue de la préparation des crimes contre l'humanité par le parquet national antiterroriste français. On parle également de la situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays, la RDC, avec notamment ce rapport de groupe d'experts de l'ONU qui précise l'armée rwandaise aménée en 2020 des opérations militaires sur le sol congolais. Également, ces rapports de groupe d'experts de l'ONU pointent certains officiers militaires de l'FRDC qui auraient fourni des armes à des factions de rebelles dans l'est de la République démocrate du Congo. Également, les députés nationaux qui seront en session extraordinaire ce 5 janvier au 3 février 2021. Entre autres, cette session extraordinaire planchera sur l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le compteur parlementaire et également la poursuite de l'examen de la pétition contre un des membres du bureau définitif, le bureau Mabunda, bien évidemment. La rente scolaire est reportée à une dette intérieure. Selon le ministre de l'EPST, Willy Bakunga, la deuxième vague de Covid-19 est à sa phase exponentielle, et l'exponentielle dit Jean-Jacques Mouyébé. Voilà, pour parler de ces différents titres que je viens de vous énumérer, nous avons deux invités sur ces plateaux les casques, John Lunguila. Bonjour. Bonjour Michel. Merci pour l'invitation. Merci. Bonne année, on se retrouve à l'année première. Merci Paris-Morée. Merci aussi à ceux qui nous suivent. Voilà, patronne dynamique Info. Nous avons décidé, avant d'exploiter les volets, je dirais presécrites, et maintenant nous avons décidé avec, sur demande, effectivement, surtout des compatriotes qui sont à l'étranger, nous avons mis en place une chaîne YouTube des dynamiques, et je crois que nous avons partagé les liens pour inviter les uns et les autres à prendre leur abonnement, parce que dans une semaine, nous allons démarrer une série d'émissions pour permettre aux compatriotes d'être informés sur la situation générale. C'est important de se mettre au pas de la nouvelle technologie, l'information, le jour des communications, les réseaux sociaux également, qui vont, ils sont très rapides. Effectivement. Dynamique Info, prenez, veuillez, vous abonnez, je crois que nous les partagez dans les réseaux sociaux. John Nungu va passer à Sélé Kalininga. Bonjour, son confrère. Bonjour Michel. Salutations à John. Meilleur V à vous. Merci beaucoup. Permettez-moi de commencer mon intervention dans cette émission par présenter mes sincères condéances à Mme Bazaïba. Voilà. Je crois qu'elle perd son nom pendant un moment très crucial de l'histoire du pays, pendant un moment où une femme a fait un passage raté à la tête de l'Assemblée nationale. Bazaïba est d'ailleurs citée parmi les probables remplaçants de Mabunda, Mabunda qui n'a pas pu se servir à la fois de sa compétence, mais aussi de son côté femme, pour mettre tout le monde d'accord par rapport à sa gestion. Vous avez vu comment elle s'est fourvoyée. Et donc, je suis de ceux qui pensent qu'une autre femme peut la remplacer, même si l'expérience malheureuse de Mabunda a presque noirci les dossiers de femmes congolaises. Mais je continue à croire qu'il y a des femmes compétentes qui peuvent servir la nation. En tout cas, c'est un condoléon à Mme Bazaïba et à l'ensemble des membres de sa famille. Merci beaucoup. Je rappelle que pour tous ceux qui vont en entendant les programmes de funérailles officiellement, les deux se tiennent en la résidence familiale 6 avenue Wamba, numéro 19. Nous sommes au quartier Kingabwa, dans la commune de l'Imité, ville de Kinshasa. Référence, pour ceux qui connaissent mieux Kingabwa, c'est Wenzé Yambila. C'est un peu ça pour le programme de funérailles. Je pense qu'on va attendre, vous l'aurez. Également, nous pensons aujourd'hui à notre confrère Puce Romain-Rolland. On ne va pas l'oublier. Chaque fois que nous allons le dire qu'il est en prison, un jeuniste qui est en prison, c'est une voix de moi et ce n'est pas intéressant. Je pense que nous rétenons notre appel au chef de l'État que ce régime doit en tout cas faire très attention à ces gens de comportement. C'est vrai que la place jeuniste n'est pas en prison. Il faut nous rappeler et je crois que nous sommes solidaires à notre confrère Puce Romain-Rolland qui a été amené à Makala, vous le savez, parce qu'il y a un enlèvement organisé par un député national, je le cite d'ailleurs, Fabrice Puella, qui avait organisé son enlèvement au niveau de l'UNPC, là où ils étaient allés pour les confrontations devant les tribunaux de père. C'est quand même à déplorer. Aujourd'hui, il est à Makala. Nous ne devons qu'être solidaires à notre confrère Puce Romain-Rolland. Un mot, vous deux, pour Puce Romain-Rolland. Moi, ça me rappelle Jean-Baptiste Bomanza, ça me rappelle Christian Badibangui des Rése-Mémoire, qui avaient pris l'habitude à tout moment qu'ils avaient l'opportunité de passer dans le média, de compter le jour et même d'exprimer leur solidarité à Gabriel Mokia, jusqu'à sa libération. Je ne voulais pas que nous puissions nous soumettre au même exercice, parce que nous sommes convaincus qu'avec l'état des droits prôné par le chef de l'État, il est inconcevable qu'un citoyen congolais dirait ce qu'il n'est pas criminel, et dont même le passé ne nous renseigne pas, surtout que ce nom n'est pas cité dans les rapports mapping, un citoyen libre, un civil qui n'a jamais touché aux armes, mais qui n'utilise sa bouche pour parler parce que Tu-Sé-Kédi, Ouamou Numba Etienne, dont je salue le nom aujourd'hui, n'a utilisé que sa bouche, sa langue, pour instrument de lutte. Félix Antoine Tu-Sé-Kédi-Méméman, voilà pourquoi ce nom n'est pas repris dans les rapports mapping. Si aujourd'hui les rapports mapping pouvaient aussi mettre la main sur les cas de violation, des crimes et tout, qui passent par les langues ou la parole, je pense que nombreux qui sont au pouvoir seront cités, même arrêtés. Mais je pense que Pu-Sé-Kédi n'a jamais été dans de pareilles pratiques. Je ne vois pas pourquoi il doit s'y retrouver dans une cellule en Makala, dans une procédure bizarre qui ne respecte pas les règles de l'art. Je pense que le chef de l'État, qui n'est pas sourd, le sait. Et je pense également à Fabrice Cuella, qui est aussi le fruit de cette même presse, qui veut torpiller aujourd'hui. Je crois que les uns et les autres pourront faire de leur mieux pour que notre collègue retrouve sa liberté et qu'il puisse reprendre son travail. Surtout sa femme rétablante dans la procèsse. Amour, c'est les canadiens. Non, mais ça fait mal, Michel. John le disait tout à l'heure, la place d'un journaliste n'est pas en prison. Il a sa place dans sa rédaction. Il a sa place sur terrain pour récolter les informations. Mais lorsque vous analysez les conditions dans lesquelles il a été arrêté, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à dire par rapport à ce qui lui est réproché. Mais quand vous analysez les conditions dans lesquelles il a été arrêté, vous pouvez tout de suite noter avec moi que le député Fabrice Cuella n'a pas bien collaboré avec nous, n'a pas été sincère avec la corporation. Je suis d'accord que dans un état de droit, le journaliste n'est pas un super homme qui peut tout se permettre et ne pas répondre à ses actes. Je suis d'accord que le journaliste est comme tout autre citoyen congolais et lorsqu'il allègue les faits sans en apporter preuve, il peut en répondre devant la loi. Mais à partir du moment où il y avait une procédure visant à punir Pius par la corporation et même une confrontation, je trouve vraiment malhonnête l'agissement du député Cuella d'amener avec lui les agents de renseignement sachant que Pius devrait être à l'UNPC. Donc, je condamne cet agissement. Mais je pense, Michel, qu'il est aussi de notre devoir en tant que journaliste de bien nous comporter vis-à-vis de la loi parce qu'on n'est pas super homme, on n'est pas super congolais, on reste tous en dessous de la loi. Merci beaucoup pour cette précision. Je rappelle également à tous ceux qui nous sommes dans une corporation et nous, nous avons ce qu'on appelle le devoir de solidarité. Pius, comme l'a dit Céline tout à l'heure, on peut avoir des choses à nous reprocher par son comportement. Alors, naturellement, on n'est pas super homme, bien sûr, mais il ne faut pas nous demander, nous, journalistes, de ne pas être solidaires à nos confrères. Ça, c'est impossible. C'est inconcevable. Ça, c'est pratiquement impossible. À un moment donné, je peux vous dire, c'est démoniaque. Autant les avocats les font, autant les vêtements les font, nous aussi, nous, journalistes, nous devons être solidaires. Et si nous avons des choses à nous reprocher, nous allons les faire. Exactement. Nous avons des cadres. Et nous avons ce qu'on appelle un tribunal de paire. Nous sommes jugés. Quand vous allez à l'UNPC, vous allez au SESAC, il y a toujours des mécanismes pour lesquelles on peut toujours sanctionner un journaliste quand, sur le point professionnel, il s'est mal comporté. Voilà. Je vais, très rapidement, faire la lecture du journaux. On en a reçu ce matin, naturellement, parce qu'on vient de la fête. Forum des As. L'Assemblée nationale en session extraordinaire de ce mardi. Fachi, l'ultime bataille pour gagner le pari de l'Union sacrée. Le lauréat, toute la vérité sur la rencontre, tu sais qu'elle dit, député de la Cité de l'Union africaine, contre le nombre de participants. Le Foner, en perdition, la DGAI, Georgine Sélémani, n'est pas à sa place. Également, le Standard Info, le DG, Lucien Bonnier, mais ECOFO, termine l'année 2020 avec un bilan très positif. En tout cas, Kouloutou, meilleur vœu à vous, hein, DG d'Assonaz. Fachi, l'astre Fachinom, Modeste Bahati comme informateur. Innoveration des Soudemoutons, de Pompage, Mandela et Sosimat. Le DG de l'OVD, Victor Tumba, s'est illustré par son savoir-faire. ECO, de l'UDPES, le président Fachi a inauguré quatre seaux de moutons. Et puis, l'explorateur, l'explorateur, Martin Fayoulou, informel, le FCCKH distrait l'opinion. Actualité, le FCC condamne la désignation d'un informateur. Le vrai modérateur, réqualification de la nouvelle majorité, Union Sacrée, 309 députés nationaux autour de Fachi, ministère de Pêche et Élevage, Jonathan Bielosouka, l'homme à plusieurs stratégies, meilleur vœu également à l'excellence Jonathan Bielosouka. L'intelligent, le président Fachi, rassuré par 309 députés pour l'Union Sacrée. Et pour terminer, le juge, pour un crime de guerre, Roger Lumballa, arrêté en France. Et c'est là, d'ailleurs, on va commencer cette émission avec Séléka Nenenguila et John Lumbila. Il a été arrêté hier à Paris, en France. Selon un communiqué de parquet national antiterroriste, il est réproché principalement à Roger Lumballa, le fait pour lui d'avoir été complice des crimes contre l'humanité et également de participation à un groupement formé en vue de la participation, préparation plutôt des crimes contre l'humanité. En clair, donc, selon le parquet, je voulais le communiquer, en estré, il lui est réproché des crimes commis entre juillet 2002 et janvier 2003 en République démocratique du Congo, visant la population civile auquel il aurait participé en qualité des dirigeants du regroupement armé Rassemblement Congolais pour la démocratie nationale RCDN dans le cadre de l'opération armée dite effacer le tableau. Ces crimes ont pris place dans le contexte de la guerre civile ayant ensanglotté la RDC entre 1998 et 2023. C'est vrai que ceci c'est en rapport avec le rapport Mapping, il faut quand même le rappeler à ces niveaux-là. Mais en réaction, comment vous expliquez aujourd'hui qu'il soit arrêté et quelle interprétation faire de cette arrestation de Roger Lumbala dans les cadres de ces rapports Mapping ? Je vais rappeler également ces rapports Mapping. Merci beaucoup Michel. Si vous me permettez, je vais prendre une minute pour faire une mise au point qui est juste très importante parce qu'avec moi sur ce plateau, John, je l'ai suivi il y a une ou deux semaines sur ce plateau s'attaquer au sénateur Guy Lando par le fait qu'il a eu un diplôme, il s'attaquait à lui parce que le diplôme lui aurait été décerné dans un hôtel et j'en passe. J'aimerais dire à John et à tous les téléspectateurs qu'aujourd'hui, le débat au Congo ne doit pas se faire autour des diplômes et des endroits où on reçoit ce diplôme. C'est pour ça que quand vous regardez dans des pays anglophones, tout marche là-bas, non pas parce qu'on exhibe les diplômes, mais parce que chacun met sa compétence au service de sa nation. Lui, il passe tout son temps dans des plateaux télévision à vendre les diplômes des Kokoniangui. Je ne sais pas si Kokoniangui, dont il reconnaît diplôme, est professeur dans quelle université il enseigne quel cours. La première question que je me suis posée quand je l'ai suivi. La deuxième question, qu'est-ce que la nation congolaise a gagné de diplôme du titre de professeur acquis dans une université des Kokoniangui par exemple. Je pense que c'est le même nom. Et je me dis, aujourd'hui, quand vous regardez qui l'entre, moi je n'ai pas de relation particulière avec lui, mais j'étais quand même touché personnellement de voir ce jeune sénateur qui s'est mis totalement au service de la nation, qui a mené pas mal d'actions sociales à travers la nation, être aussi vilpondées facilement par John qui était d'ailleurs censé les soutenir. Alors, j'aimerais ici lui dire que le débat ne doit pas se faire autour des diplômes parce que, quand vous regardez les professeurs qui lui vendent dans des médias et Guy Luando, en termes d'action, en termes du développement des pays, il n'y a pas mal. Je rappelle, en passant ici, Michel, que l'agent développeur le premier agent qui doit s'occuper du développement de la nation s'appelle l'État. Mais en dehors de l'État, il y a les nationaux qui peuvent avoir des moyens, qui peuvent investir dans leur pays et faire développer la nation. Et parmi ces nationaux, vous pouvez citer Guy Luando, vous n'allez pas mais citer son professeur Kogonyangui qui les voit. Donc, il ne faut pas décourager les bonnes initiatives, la bonne volonté. Guy Luando, j'ai toujours dit que si Kabila avait 26 personnes comme Guy Luando dans chaque 26 provinces, on n'en serrait pas aujourd'hui. On n'en serrait pas là aujourd'hui. J'en viens à l'arrestation de Roger Lumballa. L'information, moi je l'ai eue dimanche parce que Lumballa a été arrêté le 29. J'ai eue l'information dimanche. J'ai sonné sur la ligne de Mme Lumballa pour vérification. Il n'a pas pris son téléphone. J'ai dû passer par un journaliste qui travaille dans sa chaîne qui n'avait pas d'informations non plus. J'ai appelé un confrère qui travaille à Paris qui m'a demandé d'attendre les temps pour lui déverfer l'information. Il ne m'est jamais revenu jusqu'hier quand j'ai commencé à lire dans des réseaux sociaux et même dans des médias traditionnels. Mais c'est lorsque vous lisez l'article 5 du statut de Rome il est énuméré les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. On vous parle des crimes contre l'humanité, des crimes des guerres, des crimes des génocides et même crimes d'agression. Mais un peu plus tard aux articles 121 et 123 il est dit que lorsqu'un crime d'agression soit-il est donc attesté, il faut que les conseils de sécurité de l'ONU votent une résolution pouvant créer les conditions dans lesquelles la CPI doit donc exercer sa compétence. C'est d'ailleurs ce qui a été fait au mois de mai en 2007 au terme de la résolution 1794. Une résolution d'ailleurs qui demandait aux autorités congolaises de pouvoir soutenir les enquêtes pouvant aboutir à l'élaboration du rapport mapping. Mais je dois vous dire aussi que cette équipe d'enquête qui avait déjà été désignée par le secrétaire général de l'ONU n'avait pas reçu les soutiens des autorités congolaises de l'oport. Pourquoi ? Parce que la plupart étaient les auteurs des crimes dont il était question. Et donc le rapport en question parce que vous en parlez j'aimerais aussi dire au Téléspecteur qu'il a été publié en deux parties. La première partie est intervenue entre mars 1993 et juin 2003 alors que la deuxième partie est intervenue entre 2005 et 2008. Là-dedans on reprend les différents crimes commis sur notre territoire de 1993 mais il y a aussi une question qui m'a été posée par un téléspecteur mais pourquoi il y a eu des crimes bien avant cette date et que pour les Kaloumbala on dit qu'on les poursuit seulement pour les crimes commis entre 2002 et 2003. La réponse est claire tous les crimes commis sur les sols congolais même sur d'autres sols avant que ce pays ne soit membre de la CPI ne peuvent pas être punis par la CPI. Or quand vous lisez l'histoire congolaise c'est le 11 avril 2002 que la RDC a ratifié les statuts de Rome un peu après les autres pays comme les Bénets la Centrafrique les Portugales qu'eux l'ont avait fait au mois d'octobre 2011 et donc c'est dans ce cadre bien sûr même quand vous lisez les communiqués qui a été publié par le parquet le parquet on dit que le Caloumbala constitue la première mise à un examen dans le cadre de ce rapport et bien c'est le soleil pour moi qui apparaît enfin parce que vous savez que le rapport Mapping a voulu a été publié et Mokwage a même failli payer le prix ici le rapport aujourd'hui qui a fait objet de cette enquête et sur base de cette enquête on a commencé à mettre la messie déjà c'est 400 personnes 400 personnes que j'ai vu personnellement dans ce rapport mais il faut aussi vérifier l'authenticité de ces documents non mais non attend je ne sais pas encore l'authenticité de ces documents les noms des gens qu'on cite à bord mais c'est comme ça que en tant que je ne peux pas citer les noms des gens je ne peux pas citer les noms déjà sur le plateau mais les documents que moi j'ai vu citent 400 personnes et voir le rôle que chacun a eu que la signification donnée mais non c'est à cette première mise en utilisation justement le rapport c'est-à-dire le rapport mapping comme le dit c'est la grande question que je posais tout à l'heure non mais la signification a donné à ça c'est que lorsque vous vous comportez mal lorsque vous tuez lorsque vous violez lorsque vous vous croyez super homme comme je le disais les soleils finissent toujours par apparaître comme on dit ça c'est écrit et donc ça c'est les soleils qui apparaissent pour toutes ces victimes ce n'est qu'un début on l'a dit il y a d'autres j'ai même vu d'autres dans l'Union sacrée j'avais dit sur un plateau qui est l'Union sacrée mais ne devraient pas l'incidence de cette interpellation de Roger Lumballa c'est là qu'un projet les arrestations vont se poursuivre et il faut aussi dire que selon l'article 59 du statut de Rome Lumballa étant sur un territoire membre de la CPI semble ouvert vers la CPI la démarche ce n'est pas au niveau de la coupe pénalent nationale il faut qu'il y ait une saisine de la coupe pénalent ce n'est pas encore le cas mais est-ce que aussi la question s'est posée est-ce que ces crimes commis entre 93 et 2003 rentrent-ils dans le cadre de la compétence de la CPI qui elles vous le savez prennent compte tous les crimes à partir de 2002 parce que là c'est comme ça que quand vous lisez le rapport du parquet c'est une question technique on va se le voir mais ce qui est vrai la démarche elle est plutôt au niveau de la justice française notamment le parquet national terroriste français qui a amené une enquête une voiture judiciaire à ce niveau-là je me disais la parole vous quelle est quelle interprétation vous faites d'abord cette interprétation la première comme le dit d'ailleurs le parquet national anti-terroriste français quelle incidence doit-il également avoir ou doit-elle avoir ces démarches sur le plan interne notamment sur le plan de la RDC bon Michel merci beaucoup pour votre question je pense que vous avez suivi mon frère qui m'a cité dans une histoire qui ne pouvait même plus revenir parce que c'est une malheureusement malheureusement je pense qu'il faut très bien aider le sénateur Guilouando et ce n'est pas comme ça qu'il faut l'aider à votre place j'aurais souhaité qu'il puisse vous puissiez vraiment beaucoup plus sur les conseils ou vous documenter j'ai comme l'impression que vous n'avez pas pris le temps de vous documenter d'abord sur l'université qui a desservé ses deux diplômes de doctorat à l'honorable Guilouando parce que je vous informe cette université n'est pas reconnue aux Etats-Unis aux Etats-Unis pour être candidat au troisième cycle il existe un test national qu'il faut présenter si vous présentez ces tests national vous réussissez vous avez les résultats vous allez vous inscrire dans n'importe quelle université américaine pour commencer aux études du troisième cycle l'université dont il est question ici n'est pas reconnue aller dans les sites internet de cette université elles-mêmes le disent qu'ils ne sont pas accrédités ni affiliés au département américain de l'éducation c'est d'abord que le nom de l'université c'est quoi la vaste je sais il ne connaît même pas l'université il ne connaît même pas l'université s'il vous plaît vous avez parlé je vous ai suivi nous parlons s'il vous plaît nous parlons éducation ne veillez pas avec des jeux politiques ici on parle éducation il ne faut pas venir faire de la blague on parle éducation je vous dis cette université n'est pas reconnue je vais vous donner l'erreur de cette université parce que j'ai l'erreur de cette université je termine s'il vous plaît vous avez fait l'UFASIC moi j'ai fait l'université de Kinshasa Guilondo était maire général homme 20 moi j'étais échevin avec les popoles bagagées j'étais ici et donc si vous êtes universitaire vous êtes censé comprendre tout d'abord quand on a fait le troisième cycle vous devez terminer par le travail de fin de cycle ou par le travail de mémoire qui est défendu devant un joueur composé de professeur pouvez-vous me dire aujourd'hui la date les lieux où Guilondo a soutenu sa thèse et cet été il est dans quel jury pour qu'on fasse de lui doublement docteur c'est compris est-ce que vous savez que nous parlons cette question fait polémique dans le milieu universitaire on n'accepte pas son diplôme il faut avoir honte de venir à l'essentiel je ne voulais pas parler en détail parce que le sénateur je le respecte beaucoup sinon j'ai un séduit des choses qui vont porter atteinte à sa personne alors l'essentiel sur l'arrestage donc il faut retenir qu'il a été arnaqué scientifiquement merci allez-y il ne faut pas revenir ici pour défendre l'indéfendable monsieur Michel Koyapa moi je pense qu'aujourd'hui il est clair pour Roger Loumala il a touché aux armes oui ou non oui il était à la tête d'un mouvement de rébellion oui ou non oui alors c'est des haines des Congolais sont morts laissant encouler oui ou non oui mais quel a été son sort jusqu'aujourd'hui il était ministre dans ce pays il vient d'intégrer récemment l'union sacrée initiée par le chef de l'état pour sauver le pays il va à l'échelle de l'état parce qu'on se rend compte qu'il y a des criminels maintenant et il n'y a pas que des criminels du genre de Loumala il y a même des criminels économiques et des criminels financiers ils sont là dedans et vous allez vous rendre compte petit à petit on commence maintenant à les identifier les rapports matins que je soutiens reprend la grande bataille de l'Union européenne les cas graves des violations des violations des droits humains et même des droits internationaux mais qui sont restés impunis disons après d'ailleurs et c'est là où je soutiens même l'initiative du chef de l'état parce qu'il s'ébat pour que l'on puisse revoir un tribunal international qui va s'occuper de tous ces cas c'était parmi les recommandations même du rapport à Maripin à l'époque entre autres la mise en plan des commissions véritaires et réconciliation mais aussi ce qu'on appelle les tribunaux mixtes composés des magistrats congolais et étrangers c'était l'une mais ce sont les recommandations qui étaient restées dix ans après lettre morte et même pas un bras de débit de commencement ils sont nombreux les gens qui doivent être arrêtés il n'y a pas Kéroumba là il n'y a pas Kéroumba là il faut qu'ils soient arrêtés interpellés jugés et s'ils sont coupables il faut qu'ils soient sanctionnés parce qu'on ne peut pas comprendre vous savez aujourd'hui avec la Covid on a décrité le couvre-effet les enfants ne vont plus à l'école je voulais expliquer quelque chose mais vous savez qu'aujourd'hui les gens sont traumatisés vous allez dans un coin de la République les gens ne vivent que du traumatisme depuis qu'ils sont nés depuis qu'ils sont ceux qui sont ils sont humains ils sont traumatisés par la guerre et vous allez voir ces gens à Kinshasa en train de la couler tous ils sont dans des jeeps climatisés dans des bigots climatisés ils sont au bord du fleuve ils sont mieux ils sont bien ils vivent mieux que tout le monde je pense que le travail doit être fait mais c'est aussi l'interpération parce que là où moi je ne suis pas d'accord en partie avec ces rapports on nous présente tout simplement les auteurs comme les Lumbala et le Monson mais on ne dit pas les présumés auteurs les présumés auteurs soyons élégants c'est des voix moi je peux parler de l'auteur parce que Lumbala a tué c'est pour lui il a pris les armes dans ce pays nous l'avons vu papa il a pris les armes dans ce pays nous l'avons vu dans ce pays vous ne pouvez pas me poser notre question vous voulez qu'on vous amène des familles des victimes pour que vous vous rendez compte de ce que Lumbala a fait dans ce pays et c'est tout ce qu'on retient de lui en dehors de ça il n'y a pas de choses donc j'aurais souhaité parce que Lumbala a pris les armes Lumbala ne fabrique pas les armes Lumbala n'avait pas le moyen pour acheter les armes mais il y a des gens qui ont donné à Lumbala les armes j'aurais souhaité que dans ces rapports que l'on puisse aller au-delà des auteurs comme le président et les auteurs et les accomplices mais là où il y a discrimination on nous parle de personnalités congolaises qui sont impliquées mais on dit on parle aussi des personnalités internationales voilà là où il y a discrimination il y a Louis-Michel qui est cité par exemple pourquoi on ne peut pas parler de personnalités congolaises de personnalités rwandaises de personnalités belges américaines françaises mais on veut cacher la vérité dans ces concepts internationaux mais est-ce que le fait aussi pour Lumbala d'être interpellé au niveau de la France ce n'est pas aussi le fait de la nationalité parce qu'on me dit qu'il possède un passeport français ça on peut jouer au-delà de ce qu'on appelle le principe de la compétence universelle de la justice française c'est normal mais c'est pas aussi jouer au niveau de la nationalité parce qu'il est détenteur d'un passeport français oui mais c'était curieux j'ai lu le communiqué quelque part il est clairement écrit un ressortissant congolais bon c'est ça mais cela veut dire que même si vous avez la nationalité autre que congolais ça ne vous protège pas ça ne couvre pas vos cumes je termine Michel ceci doit être une leçon pour les autres ça veut dire on va vous pousser à prendre les armes contre votre peuple contre votre pays on va vous promettre des protections mais à la longue ce sont les mêmes personnes qui vont mettre la main sur vous mais la grande question aussi c'est que en voyant j'ai quand même pu parcourir un peu les 584 pages de ces rapports de mapping quand on dit mapping c'est à dire que c'est cartographié des crimes cartographiques sur le sol congolais il y a beaucoup d'implications notamment de groupes armés des armées des pays voisins d'ailleurs neuf pays voisins qui sont impliqués qui sont cités dans ces rapports de mapping mais la crainte c'est que quand on arrête aujourd'hui nous malins maintenant alors qu'il y a une dynamique politique qui est en train de se saler dans ce pays il y a risque que beaucoup ça puisse m'apporter un coup dû à cette fameuse réconciliation nationale se poser l'incidence sur la politique comme aujourd'hui oui non mais Michel vous savez j'ai dit dans mon introduction ici que moi personnellement j'ai vu je voulais peut-être vider l'inquiétude de mon frère John j'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas eu le temps de lire tous les rapports effectivement lorsque vous lisez le rapport aux articles 159 156 il est catégorisé les auteurs leur soutien et le rôle que chacun a eu à jouer il y a des gens qui sont même cités pour avoir vendu les armes par exemple comme s'inquiéter tout à l'heure en tout cas tout est pris en compte dans le rapport une autre inquiétude qu'il a soulevée c'est que la résolution dont j'ai parlé tout à l'heure la 1794 demandait la création d'un tribunal pénal mais vous savez pourquoi ce tribunal n'a pas été créé c'est parce que les auteurs à l'époque étaient pour la plupart dans les institutions les indes les gouvernements les indes dans l'armée comme il y en a encore jusqu'aujourd'hui et ils n'ont pas facilité la tâche mais lorsque l'ONU il n'y a pas que ça aussi il y a aussi l'opposition marquée de l'Urwanda bien sûr mais vous savez qu'il y a beaucoup de Rwandais qui sont cités dans le rapport mais lorsque le Conseil de sécurité a accentué la pression pour la création de ce tribunal vous savez ce qu'il s'est dit ils ont accepté ok on crée les tribunales mais nous nous devons gérer les tribunales prendre la présidence du tribunal c'est qu'il n'avait pas voulu le Conseil de sécurité de l'ONU mais comme je l'ai dit moi je crois que c'est une leçon pour même ceux qui ont tué le 1er janvier et qui pensent qu'ils tuer c'est une fille qui pensent qu'on peut chercher le pouvoir en notant la vie aux autres alors que la vie est sacrée un jour ils finiront par répondre aujourd'hui l'Urwanda répond je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on appelle l'Urwanda présumé alors que dans ce pays pas plus tard qu'en 2013 l'Urwanda a adhéré au M23 qui a tué dans l'Est je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on l'appelle présumé l'Urwanda n'est pas présumé à partir du moment où l'Urwanda lui-même a dit qu'il est membre du M23 vous et moi savons le rôle mais qu'une décision judiciaire soit rendue en bonne et bouddiforme condamnant soit nous mal à une autre personne pour dire qu'il est complice ou il est responsable tel ça c'est une autre chose là vous avez totalement respecté les principes à ce niveau-là pour répondre à votre question je crois que je me suis même demandé parce que quand j'ai vu les 400 noms que vous devez avoir lu aussi qui ont été cités dont on ne peut pas parler d'ici mais c'est tout le Congo qui est parti en tout cas mais quand je vis ça je vis les acteurs politiques je vis les généraux je vis les généraux je vis les membres influents des lignos sacrés j'ai vu en tout cas en principe de la compréhension actuelle des lignos sacrés si je peux dire de le nombre de gens que j'ai c'est 70% oui tu as travaillé 70% c'est 70% ça signifie que il y a aussi un élément à souligner ici c'est que pour la première fois au Congo nous avons un président qui n'est pas cité pour avoir commis le plan pourquoi maintenant arrêter l'Ombala activer cette machine judiciaire pourquoi maintenant je vous ai dit ici que ce rapport a été bloqué pourquoi ? parce que la plupart des gens qui étaient censés passer à l'action étaient concernés et ils avaient un certain pouvoir au Congo ça c'est un fait ils avaient un certain pouvoir au Congo maintenant que le pouvoir a changé des camps maintenant qu'il y a l'état des droits il y a donc possibilité que certaines choses s'effacent parce que est-ce que vous pouvez trouver normal qu'un général je ne peux pas citer le nom ici qui est actuellement à la tête de la police qui est cité dans ce rapport un président un ministre puisse faciliter la mise en exécution alors qu'il est aux affaires nous maintenant que tous ces gens ne sont presque plus aux affaires ou même s'il y en a qui sont aux affaires non plus l'influence qu'ils avaient par le passé au nom de l'état des droits qu'est-ce qu'il y a amené dans ce pays c'est normal que certaines actions soient donc entamées à l'égard de la chance elle sera amenée devant le tribunal bien sûr bien sûr mais il y a aussi des efforts qui étaient menés en interne vous vous rappelez de l'accord de Saint-City 1 plus 4 à l'époque d'ailleurs où il était décidé que tous ces criminels entre guillemets présumés ou pas mais le Congo a mené des actions en interne de réconciliation nationale où on avait même oublié ces crimes commis par les uns les autres par exemple Michel le véritable pardon la véritable réconciliation passe par la justice la véritable réconciliation passe par la justice Michel mais je me permets je me permets parce que je me dis là quand on parle de rapport mapping qui parle de 93 en 2003 c'est à dire que là on couvre même tout ce qu'on a vu comme des attaques de Kassaïen notamment au Katanga les refoulements vous avez la répression de Moumoutou contre les opposants vous avez toutes les rébellions les deux guerres de rébellions que nous avons connu au pays mais quand je fais la récension de toutes ces exactions je vous dis qui va encore rester au Congo mais oui tout le monde tout le monde sera arrêté personne ne sera épargné mais je pense que ça vaut quand même la peine et c'est même là le grand débat parce que j'ai lu quelque part je voulais rassurer mon frère que j'ai eu le temps de lire ces rapports et ce n'est pas maintenant que j'ai lu c'est depuis sa publication que je me mettais à travailler sur ces rapports les rapports a été publié le 1er octobre 2010 voilà mon inquiétude sur les complices c'est que moi j'appelle les vrais auteurs effondés parce que si réellement il fallait arrêter on doit commencer par arrêter Élie Michel qui est juste à côté on doit commencer par arrêter et bloquer les affaires des bidettes on doit mettre effet à tout ce qui se passe dans la partie est et sur l'économiquement des business qui se font là-bas mais ça n'a pas été fait Lumballa qu'on a arrêté oui on reconnait je le dis si il n'est même pas présumé auteur il est auteur pour moi parce qu'il a tué il a pris les armes mais les auteurs les vrais auteurs ceux qui ont fait de Lumballa un rebelle ceux qui ont fait de Lumballa un sanguinaire ils sont là ils sont libres certains sont même partenaires du pays du Congo jusqu'à aujourd'hui et moi je trouve ça injuste et Michel j'ai vu quelque part l'inquiétude des experts qui ont émis le souhait de voir aller même dans les événements de l'OMC par exemple parce que ça ne concerne pas ces rapports et consorts donc je pense que ce sont des cas que la justice congolaise peut bien prendre soin de s'en occuper pour établir la justice parce que vous savez aujourd'hui nous avons des Congolais des compatriotes qui ont été victimes et jusqu'aujourd'hui ils n'ont jamais été rétablis dans leurs doigts ils n'ont jamais moi je n'ai pas pris les armes ce n'est pas une option c'est vrai on peut justifier cela par l'article 64 par ceci mais nulle part dans la constitution on a demandé à un citoyen de prendre les armes et de tuer ses propres frères parce que vous voulez combattre un pouvoir ou une dictature et je pense que s'il y a eu des dérapages et la justice doit s'y mettre et doit prendre des mesures pour sanctionner les auteurs moi je suis d'accord d'accord pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs le rapport Mapping je l'ai dit tout à l'heure a été publié le 1er octobre 2010 par le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme et c'est cela le rapport cartographie les crimes les plus graves commis entre 1993 et 2003 une vingtaine d'enquêteurs de l'ONU déployés sur le terrain pendant près d'une année et ils ont pu recenser 617 événements des crimes de guerre des crimes contre l'humanité commis par des armées et groupes armés congolais et étrangers ces rapports donc je le disais tout à l'heure impliquent notamment 9 pays voici 2 1 1 1 1 2 1 2 ... 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